salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petite vidéo comme vous le savez un fifa 19 arrive dans quoi dans deux mois peut-être trois mois bref je sais plus compter on s'en fout il arrive fin septembre et donc comme vous le savez aussi il ya toujours des nouvelles icônes c'est vrai qu'on a été gâté à ce niveau là je dis bien à ce niveau là parce que pour le reste on n'a pas vraiment été gâté cette année fifa 18 mais au niveau des nouvelles icônes moi j'étais j'étais surpris sur le 18 ce qu'on a eu au taquet qui sont arrivés d'un coup et des grosses icônes quoi parce que quant à ronaldinho henry et puis d'autres qui arrivent ça fait très très mal r9 aussi bien évidemment donc donc voilà ça c'était assez incroyable et du coup là je me suis fait un petit 11 des icônes que je voudrais voir débarquer sur fut 19 tout simplement on va bien évidemment commencer par le poste de gardien de but et j'ai hésité j'ai hésité notamment entre deux joueurs j'ai hésité entre barthez et cannes et au final j'ai choisi cannes alors barthez c'est un gardien que j'aime beaucoup surtout dans les grosses compétitions avec l'équipe de france coupe du monde euro etc je n'ai jamais vu se trouer que l'équipe de france par contre en club notamment à manchester et puis et puis par la suite aussi j'ai vu faire quelques bourdes assez assez violente donc voilà en tout cas en équipe de france cannes a reproché à barthez tour au top en club parfois c'est un petit peu plus compliqué il était un peu plus irrégulier j'ai l'impression mais cannes c'était à c'était un monstre quoi il faisait peur aux attaquants il a il a fait une carrière de malade il a gagné avec des champions bon malheureusement en coupe du monde il a fait je crois il a fait une fois deuxième une fois troisième donc il n'a pas su gagner avec avec l'allemagne mais il n'en était pas très loin il a gagné l'euro aussi mais voilà c'est un gardien qui était qui était monstrueux un gardien qui aurait pu être ballon d'or tellement il a marqué les esprits donc voilà c'était c'était un monstre il faisait peur il faisait peur et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens qui font peur aux attaquants il y en a la neuer par exemple aujourd'hui c'est vrai qu'il fait peur aux attaquants il dégage quelque chose et lui va clairement c'était c'était un monstre quoi puis c'était un gagnant il avait un mental de fou tu avais envie de le suivre ce mec là donc moi cannes il m'a bien marqué et perso j'aimerais bien le voir débarquer en icône on va maintenant passer à la charnière centrale on va commencer avec un petit français ça sera tutu bien évidemment donc d'octuram pareil un joueur que j'ai beaucoup aimé assez incroyable en sachant que pendant une bonne partie de sa carrière notamment au début il jouait latéral droit et puis par la suite à la fin quand il avait moins de coffre il courait moins vite etc il a été repositionné en défenseur central notamment au barça et tout et du coup ce qui serait intéressant en plus que c'est un monstre c'est que bah vu qu'il ya trois cartes à différentes époques de chaque icône parce qu'il serait bien voilà c'est que en plus t'as pas beaucoup de latéraux en légende dans le jeu donc tu rames il aurait il aurait notamment une carte une carte ou deux en tant que latéral et puis une ou deux en décès donc ça ça serait cool et puis tu rames c'est un joueur qu'on a tous kiffé bien évidemment on se souvient tous de ce match contre la croatie mais pas que c'était c'était un défenseur de malade mentale c'était c'était un guerrier donc moi j'ai toujours beaucoup aimé tu rames c'est un des latéraux qui m'a le plus marqué et voilà on est tous fan de tu rames et j'avoue que j'aimerais beaucoup le voir débarquer en icône et voilà parce qu'en plus de la vitesse puissant etc donc ça peut être ultra intéressant que ce soit au poste de défenseur centrale ou latérale quand il était plus jeune donc voilà mettez nous tutu comme ça on pourra qu'il fait un petit peu voilà c'est à moi c'est un défenseur et marqué puis en plus de ça ce que dans la réalité il avait une gueule et tout j'ai été puissant et rentrait dedans et tout bon il a joué au milan il a joué à manchester mois qui paye bas bien évidemment et puis moi en plus il m'a il m'a marqué ce que dans les jeux battu sans test puissance qu'il avait quoi notamment sur pes 5 où c'était le meilleur défenseur du jeu face tam et tu le voyais avec ton attaquant tu l'évitais tu donnais ta balle gentiment et c'est tout ce que tu avais à faire ce qui t'effleurait tu t'en volais quoi et voilà le côté puissance et tout le gol got je pense que ça serait ça serait pas après tu peux pas résumer stam qu'à ça parce qu'il avait autre chose sinon il aurait pas fait cette carrière là bien évidemment mais voilà c'était un défenseur je pense qu'il a marqué quand même les esprits et un petit stam j'avoue que regardez sa gueule tu vois qu'il a envie d'en découdre moi je le veux perso ça m'intéresserait pas mal on va maintenant passer aux latéraux latéral droit et donc ça sera cafou bien évidemment un des meilleurs de l'histoire tout simplement côté droit peut-être le meilleur pour moi il ya des discussions il faut vraiment réfléchir le mec a tout gagné il a fait il a fait trois finales de coupe du monde il en a gagné deux il en a perdu une mais voilà c'est exceptionnel un mec qui a une longévité de fou toujours irréprochable un monstre un monstre et puis c'était aussi le début je pense avec ces mecs là il y avait carlos et tout mais des latéraux modernes parce que cafou c'était un mec qui offensivement était très très bon en plus de ça voilà les latéraux brésiliens vraiment un monstre et pour moi sûrement le meilleur latéral droit de l'histoire ouais oui oui le meilleur latéral droit de l'histoire après j'avais une petite pensée aussi peut-être pour zanetti qui a duré très très longtemps et qui a été monstrueux mais bon c'est le club concurrent mais je respecte beaucoup zanetti qui a été aussi aussi monstrueux mais bon cafou au niveau palmarès et tout c'est c'est au dessus mais zanetti aussi monstrueux mais zanetti est déjà en icône donc comme ça le problème est réglé mais voilà ça manque de latéraux et qu'un petit cafou j'avoue que ça serait assez monstrueux je pense bon côté gauche il ya déjà carlos dans le jeu on l'a joué à la française donc passage le découpage est dégueulasse faut pas prendre en compte les notes et tout j'ai me fait des trucs vite fait j'essaie de penser mais j'ai pas creusé le truc les gars donc donc voilà je le dis j'ai dit au cas où lisa razzou très très bon lisa razzou voilà c'est franchement un mec pareil un pas grand chose à lui à lui reprocher qui a fait une très belle carrière au bayern pas qu'a tout gagné avec l'équipe de france tout simplement tu as aussi gagné la ligue des champions donc voilà quand dans ta carrière tu as gagné la ligue des champions coupe du monde euro bon je pense que tu es plutôt bien tu termines ta carrière tu te dis que tu as tout gagné et puis en plus de ça il a marqué les esprits au bayern pour pour durer aussi longtemps dans un club aussi prestigieux c'est laissé pas évident donc donc voilà et puis un latéral tu vois assez explosif avec ses petites accélérations sur le côté et tout quand il déboulait j'ai des souvenirs voilà puis aussi dur sur l'homme il n'était pas très grand en taille mais c'est quelqu'un qui allait au charbon et tout donc vraiment un très très bon latéral et j'avoue comme petit lisa ça ça ferait plaisir alors j'ai choisi une sorte de 4 2 3 1 mais ça va être assez offensif alors on va commencer par un joueur voilà moi david déjà pour ses lunettes je le veux en icône parce que c'est des mecs ceux qui ont une gueule un peu à part tu vois ça apporte quelque chose bon il n'y a pas que ça parce que c'est aussi un très bon joueur bien évidemment mais bon david il a un palmarès ouais c'est le plus petit palmarès je pense des joueurs que j'ai mis dans mon 11 mais bon quand même il a fait sa carrière david il a fait sa carrière on l'appelait le pitbull et c'est pas pour rien c'est vrai que c'était un milieu qui rentrait dedans et qui était capable de faire beaucoup de choses c'est vrai que c'était un mec voilà qui pouvait qui avait beaucoup de coffres qui était agressif mais qui était aussi vraiment pas mal techniquement bon passeur etc vraiment un mec complet au milieu de terrain tu vois qui est capable de faire énormément de choses c'était une pile et increvable quoi tout simplement et donc un petit david c'est j'avoue que j'aime bien les hollandais surtout surtout ceux de cette période là donc vous l'aurez compris je milite pour edgar david de son nom un joueur que j'ai bien aimé aussi alors au milieu de terrain bon lui est plus offensif c'est plus un 10 8 vous pouvez jouer aussi 8 10 enfin partout c'est c'est un monstre clarence zidorf tout simplement ce joueur je suis je suis complètement fan ce joueur j'étais complètement fan vous connaissez mon amour pour pour la c'est milan et c'est vrai que zidorf c'était un monstre protection de balle incroyable toujours avec ses seufs il protégeait le ballon tu pouvais pas le contourner techniquement monstrueux putain de passeurs frappe de balle lourde mais voilà ça pouvait allumer pied gauche pied droit aux abords de la surface ou même de 30 40 mètres je me souviens notamment d'un but avec le réal qui est marqué quasiment du milieu de terrain bref vraiment un monstre ce mec là et puis un des rares joueurs si ce n'est je crois le seul à avoir gagné quatre ligues des champions et trois clubs différents ce qu'il a gagné avec l'ajax il en a gagné deux avec le milan il en a gagné une avec le réal donc voilà il a gagné quatre ligues des champions avec trois clubs différents voilà ça veut dire que le mec il apporte quelque chose je pense voilà enfin moi s'il débarque en icône ce sera l'une de mes priorités ce que voilà trop complet quoi enfin voilà clarence quoi bon alors là on va passer maintenant au numéro 10 ce sera principalement des numéros 10 maintenant principalement dans mon équipe chaque des numéros 10 c'est la base bon cela je pense qu'il n'a pas beaucoup d'entre vous qu'ils réclament franchement j'en entend rarement parler finalement tout cas voilà il y en a quelques uns qui en parlent mais c'est plutôt rare c'est zidane c'est zidane bien évidemment je pense que là c'est le plus demandé maintenant moi perso je voulais voir r9 et zidane principalement enfin si tu m'as demandé deux priorités y'a r9 qui a débarqué t'as eu en plus ronaldinho t'as eu des mecs comme henry et tout donc voilà des maradona c'est monstreux et je pense que là le plus demandé de loin maintenant parmi ceux qui n'a pas c'est zidane tout simplement à mon avis contractuellement c'est compliqué ce que ça doit coûter très très cher ce que ça se négocie voilà les joueurs normalement ils touchent un petit chez cause comme on dit un bon petit chez cause même et peut-être qu'un zidane ça coûte très cher j'en sais rien en tout cas ça tarde mais c'est vrai que zidane ça serait tellement extraordinaire ça deviendrait l'icône l'une des icônes les plus chères bien évidemment voilà peut-être pas la meilleure icône ça serait monstrueuse qui serait très complet puis en plus il est grand quand même par la taille et tout donc c'est intéressant mais voilà tellement le kiff de jouer avec zidane ça serait extraordinaire imaginez la doublette zidane avec r9 tu reformes cette doublette il n'a même pas besoin de parler ça serait juste magnifique donc voilà on veut tous zizou après ce qui va arriver on n'en sait rien c'est pas évident mais mais voilà moi je m'en fais pas ça ça tombera bien un jour bon on est français j'ai pas fait de jaloux c'est une autre génération mais un français peut en cacher un autre platoche platoche 1 les gars platini 1 même si c'est pas notre époque voilà bon en plus il ya des similitudes avec zidane la juve tout ça tout ça tu vois le poste un peu bon sur les deux plus grands joueurs français de tous les temps donc voilà un trois ballons d'or de suite il a marqué la juve c'est monstrueux quoi elle a gagné l'euro enfin voilà platini pour notre génération c'est sûr qu'on pense à zidane parce qu'on n'a pas trop vu platini mais platini c'est c'est un monstre quand tu as vu les vidéos quand les anciens en parle tu vois ou même tes darons etc tu te dis le mec c'est c'est un monstre c'est un monstre donc platini le mec est marqué énormément de buts par rapport à son poste et tout un buteur de ouf tireur de coup franc de malade voilà platini zidane si ça pouvait débarquer ça serait ça serait magnifique bon on en a maintenant terminé avec les français rivaldo lui aussi un qui a gagné le ballon d'or une fois qui a été champion du monde voilà qui a tout gagné aussi une machine un joueur comme comme on les aime quoi un joueur avec une vision de jeu de fou qualité de passe de fou capable de marquer aussi des buts notamment des retournés de malade mentale voilà il fait partie notamment de l'équipe de 2002 qui a roulé sur sur toute la coupe du monde avec cette attaque de malade mentale on se rappelle il y avait kaka il y avait r9 il y avait ronaldinho il y avait rivaldo puis on des joueurs comme il n'en existe plus ou très peu voilà des pures dix enfin c'était un peu plus qu'un dix mais c'était un mec qui savait faire jouer les autres c'est pas c'était c'était fluide quand ces mecs là touchent le ballon c'est c'est fluide en général et puis techniquement c'était c'était très propre aussi quoi c'était capable de faire quelques folies voilà les brésiliens comme on les aime des ça nous manque la vérité quand tu voyais cette génération on en parlait juste avant d'attaquant de malade mentale et pas que ce que c'était toute l'équipe de manière générale et quand tu vois le brésil de maintenant oui à des bons joueurs oui mais voilà ça fait moins arriver on va pas se mentir ce que là tu avais des joueurs mais c'était n'importe quoi vous l'aurez compris j'aime beaucoup les numéros dix aussi donc ça me ferait plaisir et puis pour finir un des meilleurs joueurs de l'histoire le meilleur pour certains c'est pas notre génération de ce qui se dit il va débarquer déjà il a été plus ou moins annoncé enfin ça a filtré normalement il sortirait c'est pas officiel encore mais apparemment ça aurait fuité c'est cruif c'est cruif alors oui c'est pas notre génération on sait tous l'importance qu'il a et qu'il a eu dans le foot et qu'il a toujours bon malheureusement il est décédé mais voilà cruif c'est c'est une carrière monstrueuse voilà notamment avec l'ajax et trois ligues des champions il a fait une finale de coupe du monde aussi si je dis pas de conneries voilà partout où il est passé en tant que joueur entraîneur même au barça voilà on dit à la patte cruif le jeu cruif et pour beaucoup notamment platini et plein de demandes d'anciens grands joueurs et tout qu'ils l'ont connu pour eux c'est simplement le meilleur joueur de l'histoire et c'est vrai que quand tu vois les vidéos quand tu vois ce qu'ils étaient capables de faire c'était il était facile quoi il était dix fois au dessus du lot et voilà bah bah cruif il ya même quelqu'un qui je sais plus qui faudrait que je retrouve cette citation je sais plus qui avait dit ça mais j'avais lu un truc qui disait si cristiano et bail valent 150 millions ou enfin plus de 100 millions alors aujourd'hui cruif coûterait un milliard genre en mode il était dix fois au dessus de ces mecs là bon mec un peu dans l'excès mais mais voilà c'est pour dire à quel point il a il a marqué il a marqué du monde à cette époque là donc donc voilà bah cruif c'est c'est le foot c'était le foot et c'est toujours le foot comme je disais son sa patte est toujours présente donc donc voilà ça ça fait plaisir de de voir des mecs comme ça enfin tout ce qu'ils ont fait pour pour le foot c'est simplement énorme donc donc voilà respect à cruif et donc voilà voilà ce que ça donne sur le terrain ça ferait une équipe qui a de la gueule très offensif avec beaucoup de numéros 10 parce que là à part david ce qu'elle a un petit peu pour rééquilibrer ça bon zidorf défensivement il peut apporter un petit peu quand même aussi mais mais bon on va pas se mentir tu as une équipe comme ça tu es quand même serein tu vois la gueule de la charnière avec cannes dans les buts sur les côtés une minute franchement moi déjà s'il y en a deux ou trois de ceux là qui sont ajoutés c'est magnifique la vérité moi je kifferais rien que deux ou trois bon ben voilà c'est terminé j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à me dire en commentaire qui vous aimeriez voir dans le prochain fifa en sachant qu'il ya énormément d'icônes franchement là tu pouvais citer trois quatre joueurs par poste quasiment mais voilà j'ai réfléchi un petit peu je me suis dit que c'est peut-être eux que j'aimerais voir débarquer après bien évidemment il en faut pour pour tout le monde si t'es ingaise n'oublie pas de mettre un petit like